Bon, ici, je recommence encore des tests avec les bobinages. Là, j'ai sur le scéloscope, le scéloscope me donne, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais il me donne 27 Hz, à peu près, là. D'un autre côté, ici, mon RPM est à 271, 271, là, je vais vous faire les calculs. On va arrêter ça. J'ai 12 aimants, et par contre, mon col, il est en forme de losange, je ne sais pas comment le décrire exactement, c'est comme un triangle dont la pointe a été coupée. Donc, il s'aligne exactement avec les deux aimants. On va faire des calculs, puis on va revenir. Là, quand on calcule, j'ai 273 que j'avais tantôt, là, dans mes premiers tests. x 12 aimants, divisé par 60 secondes, me donnait 54,6 Hz. Le scéloscope, on l'a vu, m'a donné 27 Hz, à peu près. Donc, c'est la moitié. OK, là, j'ai changé le bobinage. J'ai mis un coil qui est rond, avec un cœur magnétique. J'ai encore mes 12 aimants, la même affaire. Et, bon, ce coup-là, j'ai 200, mon RPM était 164, 165 dans ce coin-là. OK, et le scéloscope, lui, il me dit que je suis à 16, 60 et... Je ne sais pas si on peut voir. Ben, en tout cas, il me donne 16,4 à peu près, Hz. On va faire des calculs, puis on va revenir. Bon, ben, à 164 de RPM, ça donne 32, 32,8 pulse, finalement, ou nombre d'aimants qui passent par seconde. Ben, oui, c'est ça. Ça donne comme 32 pulse seconde. En Hertz, j'ai 16,4 calculés à l'oscilloscope. On verra pour les conclusions. Donc, là, j'essaie de tirer des conclusions, puis je suis vraiment embêté, là. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut m'aider, là. Moi, mon calcul, c'est comme ici, j'ai 136. Ben, vous avez vu dans mes... Dans la vidéo, là, j'ai une roue avec 12 aimants, puis un coup, j'ai un coil comme triangulaire, l'autre, j'ai un coil rond. Là, ici, on parle du coil triangulaire sur celle-là, pour ce test-là aussi, là. Ça fait que j'avais 136 taux-minute, fois 12 aimants, divisé par 60 secondes, ce qui me donnait 27 pulses d'aimant à seconde. L'oscilloscope, lui, me dit que j'ai 13,8 Hertz. Puis là, j'ai des calculs un peu similaires, là. J'ai fait un test à 273 de RPM, fois 12 aimants, divisé par 60 secondes, donnait 54,6 Hertz. L'oscilloscope me dit que j'en ai 27. C'est toujours avec le coil triangulaire. Puis avec le coil rond, je fais un test à 164 de RPM, fois 12 aimants, divisé par 60 secondes, 32,8 Pulse. L'oscilloscope me dit que j'ai 16,4 Hertz. S'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer comment ça se calcule, là. J'avais mis une conclusion dans mon autre vidéo, mais je pense que ma conclusion a été erronée, parce qu'avec tous les calculs que j'ai faits, je me suis aperçu que l'oscilloscope que j'employais, il y avait un problème avec la fréquence. Il calculait mal la fréquence. Là, j'ai changé d'oscilloscope. En fait, j'ai testé avec mes deux autres oscilloscopes pour être sûr d'avoir une bonne lecture. Puis, bon, eux autres, ils me donnent la bonne lecture. en tout cas, ils me donnent la même lecture. Je pense que c'est ce qui explique la conclusion différente auxquelles j'étais arrivé suite aux commentaires de... Je ne me rappelle plus son nom, là. Mais s'il peut me revenir là-dessus, s'il est capable de m'expliquer quelque chose, ça serait intéressant. Voilà. Alors... Voilà. ... ... Merci.